Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Et c'est la première que je tourne depuis que j'ai accouché Donc merci d'avoir patienté aussi longtemps Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Fort aux questions que j'ai lancé sur Instagram Donc si c'est pas encore le cas, je vous invite à vous rejoindre sur Instagram Donc le nom s'affiche juste en dessous C'est Allo Maman Yt, le Yt Pour Youtube tout simplement Donc j'espère vous y retrouver très nombreux Alors aujourd'hui j'ai sélectionné pour une vingtaine de questions Et merci pour toutes vos questions Alors d'abord la première que j'ai beaucoup vu C'est pourquoi le prénom Lily Rose Alors Lily Rose en fait c'est pas venu comme ça C'était pas notre premier choix Il faut savoir on hésitait entre deux prénoms Et ça a été le deuxième choix, donc le dernier qui est venu Donc c'est moi en fait qui avais une préférence pour le prénom Rose Je sais pas, ce prénom m'avait marqué Ça m'avait fait tilt, voilà c'était venu comme ça D'un coup je me suis dit, je disais Anthony j'aime bien Rose C'est joli, ça pourrait être joli pour le prénom Pour la puce Il me fait j'aime bien mais moi je préfère Lily Rose Je mettrais pas Rose toute seule, il voyait Lily Rose Et du coup je fais mouais Au début j'étais vraiment fixée sur Rose Et je m'imaginais absolument pas un prénom Moi j'aimais les prénoms courts et alors encore moins quelque chose de composé Et au final j'ai réfléchi le lendemain Je lui ai dit en fait oui j'aime bien Lily Rose Et du coup on a été en hésitation pendant longtemps Entre Lily Rose et l'autre prénom qu'on avait Et on est resté sur Lily Rose Donc c'est venu en fait petit à petit Ce prénom ça a pas été Lily Rose d'un coup Ensuite ces autres prénoms dont il n'y en a qu'un seul autre Donc son premier c'est Lily Rose Et son deuxième prénom c'est Anne-Lyn Donc un deuxième prénom composé Celui-là a été choisi depuis très longtemps Tout simplement c'est une composition de mes deux grand-mères à moi Pour la petite histoire, ceux qui sont pas là depuis très longtemps J'ai perdu ma première grand-mère durant ma grossesse pour Eden Et ma deuxième grand-mère à ma grossesse pour ma puce Et à chaque fois mes deux grand-mères sont décédées deux mois à peine avant mon terme Quelque chose qui m'a beaucoup atteint Et une de mes grand-mères s'appelait Jacqueline Et l'autre s'appelait Suzanne Donc j'ai pris le Lynn de Jacqueline et le Anne de Suzanne Et ça a fait Anne-Lyn Pour que ma fille porte le prénom de mes deux grand-mères Quand j'étais enceinte d'Eden et que j'ai perdu ma première grand-mère Je ne savais pas encore que c'était un garçon J'ai dit si c'est une fille Je voulais mettre un bout du prénom de ma grand-mère dedans Ça a été un garçon Et quand j'ai su que pour ma deuxième grossesse j'étais enceinte d'une fille J'ai tout de suite dit à mon homme Je tiens absolument à ce que notre fille porte Même si c'était un troisième ou quatrième prénom Enfin bref, quel est le prénom Anne-Lyn Pour moi ça avait une signification très importante Et ça a évité de lui mettre un vieux prénom Suzanne ou Jacqueline Ce sont quand même des vieux prénoms Ça lui permettait d'avoir un prénom original Et qui faisait un mix de mes deux grand-mères Donc elle s'appelle Lily Rose et Anne-Lyn Son poids et sa taille de naissance Donc Lily Rose faisait 3,480 kg pour 52 cm Donc c'est un très grand bébé Et Anne faisait 52 cm pour 3,580 kg Sachant qu'elle est née à terme Et Anne est née deux semaines avant Donc j'ai fait des bons bébés Mais très honnêtement Quand on voit Lily Rose On ne la voit pas du tout aussi potelée qu'elle a pu être Alors qu'ils ont que 100 grammes de différence Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée Et Anthony aussi on ne s'imaginait même pas qu'elle faisait 3 kg Mais c'est une grande princesse Donc il sera bien grande Le fameux room tour Vous me demandez quand est-ce qu'on va le faire La chambre il me manque 2-3 petites décos Son room tour arrive à très bientôt Il me reste un cadre à fixer Et je n'ai pas encore acheté son petit mobile musical Puisque pour le moment elle ne dort pas dans sa chambre Donc du coup c'est vrai que je ne me suis pas pressée Sur les finitions de sa chambre Mais il arrive très bientôt Je ne l'oublie pas, rassurez-vous Ensuite vous me demandez beaucoup Comment se passent les nuits avec Lily Rose Donc pour le moment non Elle ne fait pas ses nuits En moyenne elle prend le sein la dernière fois vers 22h A peu près Et elle reprend en alentour de 5h Ce qui me fait qu'elle nous espace quand même ses 2 repas D'à peu près 7h Ce que me faisait aussi Eden Lui c'était plutôt du 23h-6h Voilà c'est vrai qu'ils sont un petit peu sur le même modèle De ce côté là C'est des bébés qui dorment beaucoup Qui dorment beaucoup Donc ça c'est plutôt cool C'est des bébés assez calmes Pour ceux qui me demandent comment se passent les nuits Donc du coup Elle nous les espace bien Et après 5h Après elle prend 2 fois toutes les 2h Donc elle prend vers 7h Et elle prend généralement pas loin d'10h Donc 3h après Elle me fait 2 rattrapages de la nuit qu'elle a fait Bon pour le moment elle a 2 semaines Donc c'est difficile d'avoir un vrai retour sur son rythme Et puis le rythme évolue Il change d'allaitement C'est un petit peu Enfin c'est complètement à la demande Donc même s'il y a des choses Où j'ai remarqué des tranches d'heure Où elle réclame plus Où des moments où elle réclame moins Ça peut évoluer constat Ensuite A qui ressemble-t-elle ? Alors c'est très difficile de dire à 2 semaines Vraiment à qui elle ressemble Elle a beaucoup d'air d'Eden Mais en ressortant les photos d'Anthony et de moi bébé Je vais essayer de vous mettre une photo de moi C'est beaucoup moi Beaucoup au niveau du visage Mais elle a le nez de son père C'est absolument pas le nez C'est le nez d'Anthony Alors qu'Eden c'est pas non plus le nez d'Anthony C'est presque un mélange du sien et du nian C'est pas trop beau Eden Ils ont quand même tous les deux la même coupe de cheveux En mode hérisson au même âge Ils ont beaucoup d'air de ressemblance Mais ma fille me ressemble un peu plus Alors qu'Eden c'est vrai que je ne me retrouvais pas Spéciellement dans mon fils Quand je le voyais je savais qu'il venait de moi C'est moi qui l'ai porté C'est vrai que je ne me retrouvais pas beaucoup physiquement en lui Alors que sur l'île des roses Si j'ai réussi à retrouver la photo Il y a quand même tout le haut Le front, les yeux, le cou Les oreilles etc Qui sont beaucoup de moi Après avoir un grandissant Parce qu'Eden au début c'était vraiment beaucoup Anthony Il a eu une phase où on se retrouvait tous les deux Et maintenant c'est de nouveau complètement Anthony Donc on verra bien faire mesure du temps Si elle a toujours tendance à plus me ressembler Ou si elle va se mixer Quand dormira-t-elle dans sa chambre ? Alors pour le moment elle dort avec nous Pas dans le lit Je ne fais pas du co-dodo Elle dort dans son couffin Mais elle dormira Théoriquement si elle fait comme Eden Dans sa chambre A partir du moment où elle fait ses nuits Dans un délai maximum de 3 mois Puisqu'à partir de 3 mois Les enfants prennent leur habitude Alors encore là-dessus je pense que Certaines vont me dire que non D'autres c'est avant etc Voilà on va dire que la logique Elle dit qu'à 3 mois Les enfants commencent à prendre leur habitude Et même si elle ne fait pas complètement ses nuits Elle ira dans sa chambre au plus tard A l'âge de 3 mois On m'a pas mal demandé Le prénom qu'on aurait choisi Si c'était un garçon On n'avait pas du tout d'idées Enfin si moi j'avais des idées Mais Anthony ne les aimait pas Et à la première échographie Ils avaient dit sans doute Fille Donc du coup Comme on était d'accord pour fille On a dit Bon bah si la deuxième écho On nous dit garçon À ce moment-là on réfléchira Mais pour le moment Comme on n'arrivait pas à être d'accord Sur les idées On n'est pas allé plus loin Et du coup On n'avait pas vraiment de prénom Si notre fille était un garçon Moi j'aimais beaucoup Raphaël Qui est le deuxième prénom d'Eden Mais qu'Anthony n'aime pas du tout Et j'aimais beaucoup Noah Mais Anthony n'aimait pas non plus Donc voilà Pour vous dire on avait des idées Enfin j'avais des idées Mais si bien je ne les aurais jamais données Ensuite Eden est-il jaloux la relation Eden-Lily-Rose ? Alors ça je pense que je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus Sur comment on a fait avant pour préparer Eden Comment ça se passe Mais Eden n'est pas jaloux Je m'attendais vraiment de la jalousie d'Eden Parce qu'Eden est très possessif avec Anthony et moi Mais pas du tout Vraiment pas de jalousie Il s'interroge un petit peu quand je la mets au sein Il touche mon sein Il touche Lily-Rose Il essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe Je lui explique Et il comprend parfaitement Que Lily-Rose est en train de manger Comme lui quand il était bébé Il mangeait comme ça au sein de maman Je lui explique avec des mots très clairs Et je sais qu'il le comprend Même si c'est pas forcément très clair encore dans sa tête Il le comprend Et non il lui fait des bisous Il lui dit coucou J'avais fait un snap Pour ceux qui me suivent sur snap Donc c'est allo mama J'ai pas mis maman Allo mama J'avais réussi à faire un snap Où Lily-Rose venait de manger J'ai été dans mes bras Eden prenait son buvron calé sur moi Et que sa petite main Il frottait les cheveux de sa soeur Il adore faire des petites caresses sur sa tête Et voilà Donc ça se passe très très bien Pas de jalousie Agréablement surpris Et très content Voilà Quand tu baptiser la puce Alors on va faire un baptême Mais civil Comme on a fait pour Eden Puisqu'elle a un parrain Et une marraine Qui lui ont été choisis Parce qu'ils seront officiels Au moment du baptême Pour le moment On sait pas encore trop Quand on va le faire J'aimerais le faire avancer un an Je pense J'aimerais le faire autour de septembre Parce que là je voulais le faire de base en juin Mais pour poser la date au niveau de la mairie Avec tous les mariages C'est plus ou moins complet Donc comme Anthony et moi Ne sommes pas religieux Ni croyants On veut pas imposer Dans tous les cas Une religion à la puce Donc on lui ferait un baptême civil Pour reconnaître le parrain Et la marraine Parce qu'on trouve ça bien Et après Le jour où elle sera en âge Elle choisira S'il a envie d'avoir une religion Ou pas tout simplement Et si à ce moment là Elle voudra faire un baptême Dans la religion qu'elle veut On verra ça à ce moment là Ensuite Question sur nom Pour Lily-Rose Lily-Rose Anthony l'appelle Malili Sinon moi je l'appelle Lily-Rose Donc je coupe un Lily Ça fait Lily-Rose Parce que j'aime pas non plus Couper son prénom Juste en Lily Ou juste en Rose On a choisi Lily-Rose C'est pas pour trop le couper Après les personnes proches Ont quand même facilement L'appelé Lily C'est vrai que pour Eden On a plutôt tendance à lui dire Lily Parce que je pense que pour lui C'est plus simple de l'appeler Lily Que Lily-Rose Même s'il va apprendre Mais moi je l'appelle très régulière Enfin la majorité du temps Je dis Lily-Rose Parce que c'est son prénom Mais voilà Sûrement elle a Lily Ou Lily-Rose Tout simplement Lily-Rose était-elle voulue ? Oui bien sûr que oui C'était un bébé plus que désiré On en parlait depuis un moment D'un deuxième Mais on attendait Qu'Eden ait passé un certain âge Pour essayer d'avoir la puce Et elle est arrivée très vite C'est vrai qu'on ne pensait pas A tomber enceinte aussi rapidement Puisque je suis tombée enceinte 18 jours après avoir retiré mon stérilet Pour être précise Donc ça a été très rapide Ensuite Est-elle un bébé calme ? Je dirais quand même Oui c'est pas un bébé Qui pleure à longueur de journée Ça ouf Non Sinon c'est un bébé qui mange Qui reste beaucoup éveillé Qui a les yeux très souvent grand ouvert À notre étonnement C'est vrai que Eden était beaucoup plus dormeur qu'elle Elle a quand même beaucoup de phases d'éveil À la maternité Déjà les sages-femmes me disaient Qu'elle était bien éveillée Donc je me dis Ah ça va être assez contraste Avec Eden Qui était un bébé bien pépère Et bien calme Mais c'est un bébé quand même Assez calme Donc on va pas se plaindre De ce côté-là On est plutôt contents Ensuite vous m'avez beaucoup demandé Qu'est-ce que donne mon ventre ? Alors après deux semaines Après avoir accouché Au niveau kilos Parce que je vais vous le dire Il me reste encore 3,5 kg à perdre Je suis à 56,5 kg Mon poids de base est 53 kg Après avec l'allaitement Je sais que je vais pas tout perdre Au niveau du ventre On va regarder Il m'en reste encore clairement à perdre Pour moi en tout cas Je peux vous le dire Que je sais qu'il m'en manque Maintenant franchement J'ai aucune vergeture Je suis hyper contente Quand même qu'au bout de deux semaines D'avoir un tel résultat Pour Eden J'avais déjà plus perdu Je vais pas mentir J'avais déjà plus perdu On voyait plus du tout Mon ventre de grossesse Là j'ai encore un petit peu de ventre Puis le ventre est encore mou Voilà Il y a encore pas mal de choses à faire Mais je vais pas me plaindre Parce que franchement Deux semaines après J'ai quand même fondu Je sens que j'ai encore un peu du ventre Un petit peu au niveau des cuisses Mais c'est pas méchant Je sais que ces trois kilos Vont partir petit à petit J'ai la chance d'avoir une nature De corps et d'organisme Qui fait que je ne garde pas les kilos Donc du coup De ce côté là Je vais pas me plaindre Et voilà Les kilos vont partir petit à petit Puis s'il faut Je passerai par la case sport Pour faire partir Mais avec l'allaitement Je mange bien Je bois bien Etc Donc du coup C'est pas en mode Je réduis mon alimentation Pour retrouver mon poids de base Donc du coup forcément Les kilos sont encore là Mais personnellement Ça me perturbe pas Voilà Je vais vraiment pas me plaindre Ensuite Désirez-vous un autre enfant ? Alors ça Ça m'a avassurdée Voir ces questions Lily Rose était à peine née Que déjà Je trouvais un troisième Alors on a déjà dit depuis longtemps Non on ne souhaite pas De troisième enfant Pour nous deux C'est très bien On attend de trouver notre équilibre Parce que pour le moment On n'a pas du tout encore pris notre rythme C'est encore tout frais Tout nouveau On a quand même pris un petit peu Chacun nos marques Chacun nos phases Sur qui fait quoi A quel moment Avec Anthony Et clairement Non on ne souhaite pas De troisième enfant Si un jour Je tombe enceinte D'un troisième enfant Il y aura de fortes chances Que ce ne soit pas voulu Ou à ce moment là Ça veut dire Que ce sera dans longtemps Mais très maintenant Non Pour nous deux enfants Ça nous va bien En plus La chance et le hasard A fait que garçon-fille Même si je vous avoue Que je m'en fichais royalement Qu'on s'en fout royalement Des sexes des enfants Pour nous C'était vraiment pas un critère Ou ça n'avait pas d'importance Mais du coup Ça nous va en fait Deux enfants Pendant qu'ils restent Un peu plus grands On a vraiment envie de voyager On a d'autres projets Qu'avoir un troisième enfant Parce qu'un enfant Ça demande beaucoup D'investissement Personnel et financier Et du coup Le prochain investissement Qu'on a envie de faire C'est pas sur un enfant Même si on est très heureux Comme on est Et voilà Donc très clairement Les filles Non pas de troisième Merci Ensuite Lili Rose réveille-t-elle Eden ? Non On a vraiment beaucoup de chance Eden ne réveille pas Lili Rose Sauf quand il va jeter Des jouets bien fort On voit que ça la fait réagir Mais les bruits Les cyclements Les cris d'Eden Ne réveillent pas Lili Rose Et Lili Rose ne réveille pas Eden Pendant la nuit Enfin Quand il est en fin de nuit Ou en fin de sieste Qu'on voit que c'est un petit peu La phase où on sait Qu'il n'y a pas tardé À se réveiller Si Lili Rose braille Pour dire très clairement Là oui Elle le réveille Mais c'est par exemple A 8h du matin Quand on sait qu'Eden S'il a vers 8h30 à peu près Ça le lève un petit peu plus tôt Et à sa sieste Quand c'est 4h30 Presque 5h Voilà Si elle fait du bruit Ça va le réveiller C'est à peu près tout J'ai fait le tour De la majorité des questions Qui ont été posées En rapport avec Lili Rose Je vous referai une fois Requestion dans quelques mois Peut-être dans 3-4 mois Quand elle aura grandi Sur les enfants Sur notre famille en général Je voulais vraiment accéder Cette fois Requestion Je suis arrivée de la puce Je vous dis un énorme merci Pour toutes vos questions Comme d'habitude Si ce n'est pas encore le cas N'hésitez pas à vous abonner Au moment où je tourne cette vidéo On commence à se rapprocher Des 100 000 Je crois qu'on est à 92 000 Donc juste merci Waouh Énorme Ce cap t'approche Et c'est juste fou Qu'on soit aussi nombreux Sur cette chaîne Donc merci beaucoup d'être là N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Donc Snapchat Allo Maman Et Instagram Allo Maman YT Moi je vous envoie Plein de bisous Et puis je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Ciao